Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 et je vais vous présenter le match Sierra Leone contre Côte d'Ivoire. C'est un match qui a lieu ce mardi 15 octobre 2024 à 18h pour le compte de la 4ème journée dans le groupe G de ses qualifications. Alors la Sierra Leone c'est le 4ème et dernier de ce groupe G qui reçoit la Côte d'Ivoire le 1er. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe G avec les statistiques des équipes et scénarios possibles et on verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement on a la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 9 points en 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 1 but encaissé puis 7 de différence de but, c'est le départ parfait pour eux. Ils ont 5 points d'avance sur la Zambie qui est 2ème avec 4 points, le Tchad est 3ème avec 2 points, la Sierra Leone ferme la marche avec 1 seul point, 1 nul de défaite, 3 buts marqués, 7 buts encaissés, moins 4 de différence de but, la Côte d'Ivoire grand favori pour la qualification. Je dirais qu'il leur faut presque un match nul pour assurer leur qualification pour l'Akan 2025. Donc c'est vrai qu'ils vont jouer peut-être avec moins de pression en Sierra Leone et c'est très intéressant. Par contre la Sierra Leone doit absolument ne pas perdre pour espérer se qualifier, voire essayer de gagner parce que sinon ça sera carrément compromis, après il restera 2 journées, il faudra un contre-courte circonstance pour qu'ils puissent se qualifier en gagnant les 2 derniers matchs. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, c'est quand même le dernier match qui s'est joué d'ailleurs le 11 octobre. Côte d'Ivoire a battu Sierra Leone, 4 buts à 1, c'est vrai que c'est la particularité en Afrique de jouer les matchs retour, la deuxième partie de match, donc les matchs retour, de jouer l'aller-retour direct à la suite. Et donc gros avantage pour la Côte d'Ivoire qui a pu gagner 4-1 chez eux il n'y a que jour et je pense que psychologiquement ça va jouer énormément. La Sierra Leone c'est quand même sur les 10 derniers matchs, 2 victoires, 3-0, 5 défaites, 11 buts pour, 20 contre, moins 9 de différence de buts, ils n'ont pas gagné sur les 4 derniers matchs, ils restent sur 2 défaites d'affilée. A l'extérieur, 3-2 en Zambie et 4-1 en Côte d'Ivoire où ils ont pris beaucoup de buts, même s'ils sont capables d'en marquer, ils en prennent beaucoup. A domicile ils restent sur un 0-0 contre le Tchad, une victoire contre Djibouti 2-1. Sinon je prends que les matchs à domicile, ils avaient perdu en match amical à la Côte d'Ivoire 5-1 déjà. Donc ça ne leur restit pas bien en janvier dernier. Sinon à domicile 2-0, ils ont perdu contre l'Egypte, c'est quand même compliqué en général pour la Sierra Leone. De son côté, la Côte d'Ivoire, depuis le fameux 4-0 encaissé en poule et le miracle d'être qualifié pour les 8ème de finale, enchaîne les performances. Ils sont sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 nulles, aucune défaite, 18 buts pour, seulement 6 buts encaissés plus 12 de différence de but. Bon, ça marche très très fort pour eux, c'est vrai qu'ils ont gagné 3 matchs d'affilée, ils sont difficiles à arrêter, ils marquent beaucoup de buts, ils en prennent très peu, et ils sont dans une forme exceptionnelle, donc je pense qu'il faut qu'ils naviguent là-dessus pour terminer leur qualification dès ce match-là en gagnant à la Sierra Leone. Ce serait une belle performance, à l'extérieur ils restent sur une victoire au Tchad 2-0, un nul au Kenya 0-0, sinon après on remonte à la Coupe d'Afrique, mais c'était chez eux, c'était que des matchs à domicile, donc il faut remonter bien avant. Mais voilà, c'est quand même une forteresse en défense, une bonne équipe en attaque, et puis en face il y a la Sierra Leone qui encaisse beaucoup de buts, qui peut en marquer, mais qui en encaisse beaucoup. Pour moi la Côte d'Ivoire reste favori dans cette rencontre, je les verrais même gagner 3-1, une belle victoire, pour panacher on va dire leur qualification. Après dans le foot tout est possible, et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 15 octobre 2024 à 18h, pour le match de football international de la 4ème journée du groupe G dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025. La Sierra Leone, 4ème du classement, reçoit la Côte d'Ivoire le 1er. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.